Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël Spinks. Aujourd'hui on va continuer de parler de nos enfants et comment on peut avoir une famille heureuse dans le nom de Jésus. On a vu plusieurs choses hier et je crois que ces choses ont vraiment été utiles pour vous aider à élever vos enfants dans les voies de Dieu si c'est ce que vous souhaitez. Vous savez des fois je peux dire des choses qui ne sont pas très populaires. Je réalise aujourd'hui que je parle de la parole de Dieu et je parle aussi de mon expérience personnelle en tant qu'enfant chez mes parents et aussi dans la famille que mon épouse Mathilde et moi on a fondé. Donc on a élevé nos enfants selon notre héritage spirituel qu'on avait reçu dans notre enfance et j'aimerais vous dire que ça a très bien fonctionné. Ce qui a été super c'est que Mathilde, mon épouse, a été élevée dans une famille très similaire à la mienne. Donc ses parents aimaient le Seigneur également et puis ils valorisaient également la parole de Dieu. Donc dans mon cas c'était la même chose, mes parents aimaient le Seigneur, ils ont fondé leur foyer sur la parole de Dieu. La Bible était vraiment notre feuille de route, vraiment notre fondation, notre autorité et j'ai vu le modèle béni, le modèle divin de mes parents et j'ai vu reproduire, j'ai voulu reproduire ce que j'ai vu. Donc gloire à Dieu pour mes parents et gloire à Dieu pour l'émission qu'on a vécue hier concernant comment élever nos enfants dans les voies de Dieu. Déjà je veux juste vous dire depuis lundi ce qu'on a vu ensemble, comment avoir une famille heureuse. La première chose qu'on a établie c'était en fait Luc 6, 47 à 49 où Jésus nous a dit comment établir toute notre vie sur le rocher qui est lui, sa parole. Donc on veut établir notre vie sur le roc, Jésus-Christ est notre roc et on veut établir notre vie selon la parole de Dieu. Ce qui veut dire on va valoriser ce que la parole de Dieu valorise. Donc Dieu valorise le mariage, c'est ce qu'on a vu dans la première émission, Marc 10, 6 à 8. On a vu comment Dieu voulait qu'on puisse établir vraiment notre foyer sur ce modèle biblique qu'on retrouve. Donc l'homme va quitter, je vais le lire en fait, c'est dit au commencement de la création, Dieu a créé l'être humain homme et femme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux ne feront plus qu'un, les deux deviendront une seule chair, ainsi ils ne sont plus deux, ils font un. Donc on a parlé de l'unité dans le foyer qui impliquait certainement la présence de Dieu pour avoir un foyer chrétien béni. Et aussi on a vu comment c'est important de se marier uniquement avec un enfant de Dieu selon 2 Corinthiens 6, 14 à 16. Donc on a pris le temps de voir tout ça et hier on a parlé aux parents, on a parlé aux parents sur comment avoir vraiment une famille heureuse et comment être un modèle. Comment on peut être un modèle pour nos enfants. On a parlé du modèle de la grâce, pas mettre nos enfants toujours sous la loi et dire il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais on a plutôt dit comment on pouvait enseigner la parole de Dieu par notre exemple et comment nos enfants peuvent accepter le Seigneur dès leur tendre enfance. Tout comme moi, j'ai accepté le Seigneur quand j'avais 3 ou 4 ans et quand on a le Saint-Esprit qui nous habite, bien c'est beaucoup plus facile parce que l'enfant de Dieu a le Saint-Esprit en lui et il peut discerner entre le bien et le mal sans que le parent soit toujours là en train d'être sur son dos, en train de le reprendre constamment et lui dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Quand le Saint-Esprit est là, l'enfant grandit dans les voies de Dieu et c'est tellement plus facile, c'est plus gracieux, c'est tellement glorieux. Donc j'ai pris le temps hier, j'ai pris le temps de vous expliquer tout ça et on a vu comment c'est important de marcher dans l'amour et aussi dans cet amour, on va s'attendre au meilleur concernant nos enfants. Et 1 Corinthien 13, verset 5 justement nous dit qu'on ne doit pas soupçonner le mal. Donc si on marche dans l'amour aussi dans notre famille, on ne soupçonnera pas le mal chez nos enfants, mais on va s'attendre au meilleur et on va déclarer le meilleur sur eux également, comme je vous ai mentionné hier. Donc une chose très importante aussi, on est rendu là, on va aller dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 8 et juste avant on va prier parce que je réalise aujourd'hui que ce que j'ai expliqué hier, j'ai parlé de plusieurs choses et des fois, ce que j'ai partagé, ça peut vous remettre en question, vous allez dire, ok, si on fait ce que le Père Joël enseigne, ceci veut dire qu'on va faire des très grands changements dans notre vie, surtout concernant l'heure du souper. Comme j'ai pris le temps hier, vous expliquant comment c'était tellement important de manger avec nos enfants tous les jours pour pouvoir entretenir cette communion avec nos enfants. Donc certains d'entre vous, peut-être que c'est totalement nouveau, c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, il y a gloire à Dieu pour l'émission d'hier. Aujourd'hui, je vais peut-être revenir rapidement là-dessus, mais en gros aujourd'hui, ce qu'on veut continuer de faire, on veut vraiment comprendre le cœur de Dieu pour nous les parents et comment on peut élever nos enfants dans les voies de Dieu dans cette deuxième émission consacrée à ce thème. Maintenant, ce qu'on va faire, on va juste prier. Amen, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va nous révéler la vérité que je suis en train de vous prêcher aujourd'hui. Donc par éternel, on vient devant toi, ça encore une fois, on veut juste te remercier pour ce temps qu'on peut avoir dans ta parole. Merci, Esprit de Dieu, parce que tu es présent avec nous en ce moment. On n'est pas tout seul et peu importe les erreurs qu'on a pu faire dans le passé, nous croyons, nous croyons dans ta puissance, nous croyons que tu es capable de transformer nos familles, que nos jeunes peuvent être transformés, que nos jeunes peuvent grandir dans tes voies et demeurer dans tes voies. Donc on te remercie, Esprit de Dieu, parce que tu es présent avec nous en ce moment. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous enseignes, tu nous accordes des révélations pour notre propre vie et on te remet ce temps et on dit merci pour tout Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié, Amen et Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, parents, soyez des modèles dans votre amour réciproque, l'un pour l'autre et l'amour envers vos enfants. Ça, ça a été le premier point, j'ai passé toute l'émission à parler de ça pratiquement. Aujourd'hui, je poursuis avec ce même point et je rajoute 1 Timothée, chapitre 5, au verset 8. 1 Timothée, chapitre 5, au verset 8. Le texte nous dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Maintenant, prendre soin des siens, prendre soin de nos enfants, par exemple, on pourrait parler de tout ça à plein de niveaux. Ça pourrait être des soins spirituels. Mais je veux premièrement parler des soins essentiels. Donc, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, « Il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Mais pourquoi c'est aussi sévère, si on veut, si ébranlant peut-être, lire ce texte-là? « Il est pire qu'un infidèle. » En fait, Dieu nous appelle à marcher dans l'amour envers nos enfants et dans la foi, et la foi véritable, elle est toujours opérante par l'amour. Donc, la foi, notre foi, elle est opérante par l'amour. Et si je n'aime pas bien mes enfants, bien, je vais peut-être négliger des responsabilités que j'ai envers mes enfants. Donc, ce que j'ai besoin de faire, c'est comprendre. J'ai besoin de comprendre, en fait, que je dois prendre soin de mes enfants jusqu'à temps que nos enfants arrivent à l'âge adulte. Donc, vraiment, aujourd'hui, il y a toutes sortes de mentalités dans notre monde. Il y a vraiment toutes sortes de mentalités qui ne sont pas bibliques. Et plusieurs chrétiens ont été influencés par le système de ce monde. et on croit que, bien, c'est normal. Je vois mes voisins, mes voisines, ils agissent comme ça avec leurs enfants. Donc, c'est normal. Et puis, je devrais faire comme eux. Bien, frères et sœurs, ce qu'on veut faire, c'est revenir à la parole. Ils disent, qu'est-ce que Dieu dit? On doit prendre soin de nos enfants. En gros, aujourd'hui, le premier point que je veux vous dire, nous avons la responsabilité de Dieu. C'est une responsabilité qui vient de l'Éternel. Nous devons prendre soin de nos enfants. On va prendre soin sur le plan matériel. OK? Donc, certainement, nos enfants vont être bien hébergés. OK, ils vont vivre sous un toit. Ils vont être bien nourris, trois fois par jour au moins. On va prendre soin de leurs vêtements. Nos enfants doivent être logés, nourris, vêtus. On devrait les scolariser. Prendre soin d'eux à tous les niveaux. Sur le plan médical, nous devons prendre soin de nos enfants. Et quand je dis jusqu'à l'âge de 18 ans, ça ne veut pas dire que dès l'anniversaire de 18 ans, on dit à nos enfants, vous êtes dans la rue. Non, non, on ne dit pas ça. Mais je suis en train de vraiment préciser, nous sommes responsables de leur vie à tous les niveaux. Aussi, sur le plan émotif, on doit s'assurer que nos enfants se portent bien. OK. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le monde concret? Bien, j'ai déjà dit plusieurs choses. Mais par exemple, j'ai vu une mode dans la société et parfois dans l'Église où les parents disent, OK, tu as 12, 13 ans, tu peux aller travailler maintenant et tu vas gagner de l'argent pour payer tes choses personnelles. Ce n'est pas le cœur de Dieu, ça. Est-ce que nos jeunes peuvent avoir un travail d'été? Oui, les jeunes peuvent avoir un travail d'été. Mais ils ne sont pas là pour subvenir à leurs propres besoins. Ça, c'est le rôle des parents. Les parents doivent prendre en charge leurs enfants. Amen. Maintenant, est-ce que les enfants peuvent contribuer? Oui. Mais les enfants ne doivent pas, on ne doit pas dépendre sur nos enfants. OK? On ne devrait pas dire, c'est toi qui vas aller acheter tes vêtements. Va te trouver un travail et puis tu dois prendre soin de toi-même. Ce n'est pas l'ordre divin. Dieu nous dit qu'on doit prendre soin de nos enfants. Amen. Donc, des fois, il y a des personnes qui vont dire, bien, nos enfants devraient apprendre à travailler pour devenir responsables. Et je comprends, il y a cette mentalité. Et je comprends. Mais il faut aussi comprendre que lorsqu'un enfant va à l'école, il travaille déjà. S'il passe toute la journée à étudier, et en plus, en rentrant le soir, souvent, il a des travaux, il a des devoirs. Moi, je considère qu'un jeune, s'il va à l'école, c'est son travail. Et notre travail, c'est de prendre soin de nos enfants. Donc, moi, j'ai été élevé dans un foyer très gracieux, et je dis gloire à Dieu pour la sensibilité de mes parents. Je vais vous dire ce que ma mère m'avait dit. Parce qu'à l'époque, je me souviens, j'avais peut-être 16, 17 ans, et je pensais, bon, je vais aller me trouver un travail, juste pour avoir un peu d'argent. Et ma mère m'a dit ceci. Elle a dit, écoute, tu vas avoir toute ta vie à travailler. Tu vas pouvoir passer toute ta vie à travailler, mais tu es jeune une seule fois. Elle m'a dit, tu travailles toute l'année, tu travailles tellement fort toute l'année à l'école, et je te propose, cet été-là, reste autour de la piscine, relaxe, et je vois dans ta vie, tu aimes la parole, passe du temps dans la parole, passe du temps à lire la parole de Dieu. Tu peux te ressourcer tout au long de cet été. Et quelle grâce que j'ai eue. Moi, j'ai été élevé dans un foyer gracieux comme ça, et c'est vrai, je ne buvais pas, je ne fumais pas, je ne sortais pas. La seule chose que j'aimais faire, c'est lire la parole et lire des livres bibliques. Donc, je passais du temps, tout au long de l'été, je me souviens, je me baignais chez mes parents, on avait une piscine, j'avais des livres d'études, j'étudiais sur la guérison divine. J'avais 16 ans, 17 ans, je passais du temps à lire, à me ressourcer dans la parole de Dieu. Maintenant, est-ce que j'étais un paresseux, où mes parents devaient me dire, bon, bouge, je fais quelque chose? Non, je n'étais jamais paresseux, je faisais du ménage à la grandeur de la maison, je pouvais faire plein, plein de choses. J'étais travaillant, de nature, j'étais travaillant. Mais ma mère a discerné, en fait, que mon temps valait vraiment, en fait, que mes études spirituelles valaient l'investissement. Et je veux partager ça de ma vie. Certains vont dire, non, non, moi, je veux vraiment encourager mes enfants à aller chercher un travail, parce que sinon, ils seront paresseux. Et ça peut être très, très bien aussi, d'envoyer vos enfants travailler, parce que vous allez voir, en fait, on a tous des tempéraments différents. Donc, il y a des jeunes, peut-être, oui, ils ont besoin d'aller sur le marché du travail pour découvrir des choses. Mais j'aimerais juste vous dire que même si le travail, ce n'est pas leur responsabilité de prendre soin de leurs besoins personnels, c'est la responsabilité des parents. Et je sais ce que je dis, ça peut déranger certains, mais je suis habitué à ça. Moi, je vous partage vraiment ce que je vois dans la parole de Dieu. Les enfants sont dépendants des parents. Amen. Donc, nous, les parents, on devrait prendre soin de nos enfants. Hallelujah. Donc, si quelqu'un n'a pas soin des siens, il est principalement de ceux de sa famille. Il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Donc, pour nous, tous les besoins physiques, on a toujours pris soin des besoins de nos filles. Et puis, ça ne veut pas dire que, par exemple, si ma fille, ma plus jeune, par exemple, était allée travailler dans un café, et puis avec de l'argent qu'elle avait, bien, elle pouvait se gâter. C'était plutôt des gâteries. C'était pour aller chercher encore d'autres choses qu'elle voulait. Mais ce n'était pas pour survivre. Amen. Donc, il y a une différence. Donc, la deuxième chose. Donc, déjà, la première chose, parents, soyez des modèles dans votre amour réciproque, mais aussi dans votre dévouement. Maintenant, le deuxième point, vous allez démontrer le cœur de Dieu dans votre dévouement. On va aller ensemble dans Proverbe, chapitre 22, au verset 6. Donc, Proverbe 22, verset 6. Nous lisons. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » OK, on va relire. Donc, Proverbe 22, verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ceci veut dire qu'on va inculquer à nos enfants les valeurs de Dieu. Certains m'ont dit, « Ah bien, moi, je ne crois pas qu'on doit enseigner nos enfants sur la religion, en guillemets. C'est à nos enfants de choisir plus tard. Je veux que mon enfant soit libre. » Ça, c'est une mentalité mondaine. Ce n'est pas la mentalité divine. Ce que Dieu dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » En fait, les gens dans notre monde, dans les écoles, par exemple, ils veulent à tout prix inculquer leur valeur à vos enfants. Donc, si vous ne dites pas à vos enfants ce que la parole de Dieu dit, vous allez entendre la parole du diable prêcher à l'école, avec toutes sortes de pensées qui sont totalement à l'inverse de la pensée de Dieu. Donc, « Instruis l'enfant. » Ceci veut dire, « Je suis responsable d'instruire mon enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Pourquoi? Parce que c'est la voie de Dieu qui fait du sens. C'est la voie de Dieu qui fonctionne. Et quand il est plus vieux, il dit, « Bien non, j'ai vu mes parents. Ça fonctionne dans leur vie. » Comme c'était mon cas, en fait. Mes parents m'ont montré le chemin que je devais suivre quand j'étais un enfant. Et plus tard, j'ai réalisé, « Bien, cette voie-là fonctionne. » Elle est bénie. Moi, c'est la voie que je veux poursuivre et je veux que mes enfants puissent aussi bénéficier de cette voie qui est déjà pré-bénie. Voyez-vous. Maintenant, ce que j'ai vécu, j'ai vu un modèle vraiment biblique chez mes parents. Il n'y a pas un seul dimanche de ma vie, de mes mois, pas un seul dimanche où mon père m'a dit, « Je ne sais pas si on devrait aller à l'église aujourd'hui. » Je pense que j'ai le goût de rester à la maison et de me relaxer. Je n'ai jamais, jamais, mais jamais vu ou entendu mon père dire, « On va rester à la maison. » Pour nous, Dieu était la priorité. Donc, j'ai toujours été élevé dans un foyer comme ça où on allait à l'église le dimanche parce que nous sommes croyants et Dieu nous dit, en fait, elle nous dit dans Hébreu 10, verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Donc, ça, c'est Hébreu 10, 25 qui me dit tout simplement, « Restons fidèles à notre assemblée, restons fidèles à notre église locale. Soyons engagés, soyons constants dans les voies de Dieu. » Donc, j'ai eu cette constance-là et aussi, j'aimerais vous dire, j'ai grandi dans l'église tout au long de ma vie. Ma mère a accouché de moi et le dimanche suivant, j'étais à l'église. J'étais à l'église tous les dimanches de ma vie. J'étais à l'église le dimanche matin, le dimanche au soir, le mercredi soir et parfois aussi, pour la jeunesse, ça pouvait être un vendredi. Donc, toute ma vie, j'étais à l'église et je peux vous dire, j'ai appris à aller à l'église. C'est une autre chose aussi que je veux vous enseigner aujourd'hui. Des fois, on s'imagine, « Ah bien, c'est les parents qui vont à l'église, les adultes vont louer le Seigneur et les enfants, eux, on doit les occuper, on va leur donner un téléphone et puis ils vont juste être sur leur téléphone pendant la louange, pendant tout ce qui se passe à l'église et après, on va les relâcher peut-être pour le ministère des enfants, mais d'ici ce temps-là, je n'ai aucune attente que mes enfants vont participer. C'est comme ça, les enfants sont des enfants. Frères et sœurs, j'aimerais vous inviter à changer votre mentalité. L'église, c'est la famille de Dieu et les enfants font partie de la famille de Dieu. Amen. Donc, ceci veut dire qu'on a besoin d'inculquer à nos enfants la valeur de l'église locale. On doit leur dire comment c'est important d'aller louer notre Dieu. Si on valorise notre église par notre constance, nos enfants vont aussi apprendre à aller à l'église. Donc, depuis la tendre enfance jusqu'à l'âge d'adolescence, jusqu'à l'âge adulte, les jeunes devraient grandir dans l'église et comprendre que c'est sérieux. On a besoin de ramener la révérence pour notre Dieu à l'église. Moi, je me souviens, j'allais à l'église et puis mes parents étaient là, dans une rangée à l'église. Ma sœur et moi, on était là. Et puis, quand on était assis, quand tout le monde était assis, on était assis. Quand c'était le temps de se lever, on se levait. On regardait en avant, on participait. Quand c'était le temps de chanter, on chantait à l'église, on chantait avec toute l'église et quand c'était terminé, on pouvait s'asseoir, on écoutait les annonces, on participait, on n'était pas des spectateurs. Moi, j'ai un souvenir vraiment de mon enfance. J'ai toujours été à l'église et j'ai un souvenir, en fait, à ce niveau-là. Maintenant, si des fois ma mère m'amenait, je dis ma mère, mes parents, si mes parents m'amenaient à l'église le dimanche au soir, bien, là, c'était une prédication, il n'y avait rien pour les enfants. Il n'y avait pas de ministère pour les enfants. Mais des fois, je n'y allais pas toujours parce que je sais que les dimanches au soir, quand j'étais très, très jeune, je pouvais me faire regarder et puis voilà, j'étais absent de l'église et c'est très, très bien aussi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si j'allais à l'église le dimanche au soir, je me souviens que ma mère avait prévu des livres à colorier. Donc, j'étais là, tranquille à ma place parce que j'étais conscient que j'étais dans la maison de Dieu. J'étais conscient que je devais être silencieux, que je ne devais pas parler pendant que le pasteur parlait et je pouvais colorier doucement à ma place. Si les parents n'instruent pas leurs enfants à ce niveau-là, bien, qui va le faire? C'est aux parents de dire aux enfants, on s'en va à l'église. C'est un endroit sérieux, c'est un endroit de joie, de paix, c'est un endroit de célébration. Quand on loue le Seigneur, c'est à vous aussi. Louez avec nous, chantez avec nous, célébrez Dieu avec nous. On peut frapper les mains, on peut élever les mains, louez le Seigneur, vous participez. Je me souviens, quand nos filles étaient très, très jeunes, on était dans une église en Alberta, quand j'étais à la chaîne de télévision Miracle Channel et puis nos petites filles dansaient devant le Seigneur parce que dans cette église, il y avait de la danse, il y avait des drapeaux et tout ça en Alberta. Et puis notre petite félicité, Flora May, prenait, je pense que c'est plutôt Flora May, elle prenait un petit drapeau et puis elle tournait, elle célébrait le Seigneur et puis elle s'amusait comme ça. Il y a vraiment une place pour nos enfants. Donc l'idée, ce n'est pas de dire à nos enfants, non, non, tu ne dois pas parler seulement et puis voilà, que tu sois invisible. Ce n'est pas ça du tout ce que je suis en train de dire. Les enfants devraient participer dans le culte. Amen. Mais il y a une façon de participer, une façon de participer d'une façon respectueuse. OK? Donc ça, c'est ce que je suis en train de dire. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc on a besoin de réenseigner à nos enfants, réenseigner à la génération actuelle que c'est important d'honorer Dieu. Mais nous devons être un modèle. Nous, les parents, on doit être un modèle. On doit aller à l'église. Si on va à l'église une fois par mois, on prêche à nos enfants que l'église n'est pas importante. Certaines personnes vont dire, bien, oui, c'est important, mais bref, on a telle raison qu'il nous empêche d'aller à l'église. Il peut y avoir des raisons légitimes. Des fois, il y a la maladie. Bref, il peut y avoir toutes sortes de raisons. Mais en gros, celui qui croit à l'église locale sera à l'église locale, sera dans son église locale. Donc celui qui croit dans l'église sera à l'église. Amen. Quelqu'un qui ne va pas à l'église, c'est quelqu'un qui ne croit pas dans l'église, à moins d'être connecté spirituellement par les voies de l'Internet parce qu'il n'y a pas une bonne église de foi dans une région. C'est pour ça qu'on devient membre de l'église de la victoire à distance, par exemple. Mais là aussi, on inculque les valeurs de l'église à nos enfants et on leur prêche aussi, on prend le temps avec eux pour leur partager la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Une autre chose tellement importante, Deuteronome 6, verset 5 à 7. Écoutez bien ceci, toujours par rapport à notre dévouement qu'on veut inculquer, qu'on veut transmettre à nos enfants. Tu aimeras l'Éternel à ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, on va instruire les commandements de l'Éternel à nos enfants tout le temps, toujours en fait. Tu en parleras dans ta maison et en voyage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceci veut dire qu'on va tellement considérer nos enfants, tellement les aimer, qu'on va aussi les inclure dans nos voyages. et vous savez, des fois, il y a une mode où on s'imagine en fait, le couple peut aller en vacances et puis on va laisser les enfants en arrière. Bon, ceci ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre des vacances juste le couple et puis faire des sorties romantiques et tout ça. Il n'y a vraiment pas de souci. Mais ce que je suis en train de dire en fait, c'est qu'on devrait comprendre l'importance de passer du temps en famille et même amener nos enfants avec nous en vacances. Le texte nous le dit, tu les inculqueras en parlant des commandements, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Donc, à la maison, on va parler de Dieu, on va parler de la parole de Dieu. Quand tu iras en voyage, donc Dieu s'attend qu'on va amener nos enfants en voyage, qu'on va se déplacer ensemble. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, donc du lever du soleil jusqu'à son coucher, on devrait parler de l'éternel. Et vous savez, sur votre lit de mort, vous ne direz jamais, ah, si seulement j'avais travaillé plus, si seulement j'avais fait plus d'heures au bureau, vous allez peut-être dire, ah, si seulement j'avais pas pris plus de temps avec mes enfants, si seulement j'avais pas investi plus de temps dans leur vie, je pense que c'est plus ça qui va peut-être revenir dans le cœur de plusieurs. Mais on peut déjà prendre la décision aujourd'hui, non, je vais faire un changement, je veux pas vivre dans le regret, je veux passer du temps avec ma famille, je veux inculquer les valeurs du royaume à mes enfants, je veux que mes enfants soient forts dans le Seigneur, je veux que mes enfants soient fidèles dans leur église locale, mais ça commence avec moi, ça commence avec mon modèle, est-ce que je suis fidèle, est-ce que je suis constant? Et si vous êtes constant aujourd'hui, si vous êtes fidèle, gloire et Dieu, si ce n'est pas le cas, vous pouvez prendre la décision dès maintenant, vous pouvez dire, Seigneur, justement, pardon, parce que j'ai été infidèle, j'ai été inconstant, je n'ai pas été le modèle, vraiment le modèle divin envers mes enfants, mais aujourd'hui, je prends cette décision, je change, je prends cette décision, je vais changer ma façon d'agir et je vais élever mes enfants dans tes voies, Seigneur Dieu. Vous pouvez prendre cette décision et si vous le faites, écrivez-moi à témoignages-église-de-la-victoire.com donc témoignages-église-de-la-victoire.com et dites-moi, parce que Joël, voici ce que l'Esprit de Dieu est en train de m'enseigner dans cette série d'enseignements sur la famille et ça va me réjouir de vous lire et je sais que vraiment, vos enfants vont vous remercier plus tard. Ce que je vous partage, c'est des expériences de ma vie à partir de la parole de Dieu et je crois vraiment, si vous suivez la parole, vous verrez la main de Dieu de bénédiction s'installer dans votre vie, dans la vie de vos enfants, de toute votre famille et vous irez de gloire en gloire et vraiment, votre expérience sur la terre sera bénie et glorieuse. Donc, d'ici à demain, on poursuit et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes trisement béni. 37 centimes d'euros, c'est la somme qu'on cherchait dans notre appartement pour s'acheter une demi-baguette alors qu'on était jeunes mariés et qu'on venait d'avoir un enfant, on vivait en cité HLM. On est passé par toutes sortes de saisons difficiles et on n'a pas toujours fait les bons choix. Mais j'ai compris bien plus tard que ce qui nous manquait vraiment, ce n'était pas forcément de l'argent, mais plutôt de la connaissance et des bons mentors pour nous aider. Aujourd'hui, notre horizon a bien changé puisque Dieu nous a fait prospérer dans nos investissements et que nous sommes devenus des sources de bénédiction, notamment pour les jeunes entrepreneurs. Je suis concerné quand on se limite, je suis concerné quand on se donne des excuses et surtout quand pour une quelconque raison on ne répond pas à l'appel de Dieu. C'est pourquoi je vous invite à vivre une expérience mémorable. Né pour réussir, c'est bien plus qu'un livre, qu'un podcast ou qu'une formation, c'est un programme de transformation. Je vous donne rendez-vous le 11 mai. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire ? Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semez.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semez.ca Merci. Merci.